Déclaration du médiateur de la République relative à la situation scolaire. La situation de crise persistante qui prévaut dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement et de la formation affecte lourdement la notoriété historique de notre système scolaire. La rupture constatée du dialogue entre l'État, dont les enseignants d'ailleurs sont membres à part entière, et les corporations en charge de défendre leurs intérêts matériels et moraux, va inévitablement vers une autre année blanche si terminé et mis. Ce serait un fulgurant retour en arrière après les acquis enregistrés au cours de l'année scolaire 2016-2017. L'espoir qui renaquit alors s'est très vite éteint devant les positions jusqu'au boutiste des uns et des autres, prenant ainsi un otage non seulement parents et apprenants, mais aussi tous les objectifs de croissance à plus ou moins long terme auxquels notre pays s'est engagé et doit s'assujettir. Le traumatisme sur les élèves est incommensurable, avec la hantise de devoir reprendre l'année. Il est aussi pour les parents, qui devront répéter les dépenses déjà lourdes de l'année en cours. Les appels à la retenue et au dialogue devant nécessairement accompagner la reprise des enseignements, émis par les membres les plus éminents et les plus représentatifs de notre clergé. Toutes confessions confondues sont restées vains. Pendant que notre pays marque le pas, d'autres avancent à grands pas, nous rattrapent puis nous dépassent le long des autoroutes du savoir, pur ferment de l'endemain meilleur pour nos nations. Ainsi est dès lors. Considérant les blocages réels liés à la reprise puis à la poursuite d'un dialogue fécond entre l'exécutif et les organisations syndicales d'enseignants, des cycles élémentaires et secondaires notamment. Considérant les démarches de médiation et de pacification entreprises par les organes dédiés au dialogue social, les autorités religieuses et les personnalités de bonne volonté. Considérant notre préférence du règlement des différents par la médiation et la nécessité de dépassement que nous souhaitons voir renaître dans l'esprit de toutes les parties prenantes au nom de l'intérêt exclusif de l'école sénégalaise, considérant qu'un retour nouveau autour de la table de négociation pourrait se faire par des offres susceptibles d'être acceptées par les parties prenantes et qui consisterait en un cantonnement de la prime de logement pour les enseignants de l'élémentaire à 85 000 francs CFA, avec une hausse à intervenir sur les prochaines années, selon un calendrier convenu d'accord parti et ne sachant dépasser 100 000 francs CFA. Une généralisation de l'indemnité de logement à 100 000 francs CFA pour les enseignants du moyen et du secondaire, avec revue à la hausse à intervenir dans les prochaines années, selon un échéancier convenu d'accord parti, pour atteindre 125 000 francs CFA pour les tutelaires d'un Bac plus 2, 150 000 francs CFA pour les tutelaires d'un Bac plus 4 et 200 000 francs CFA pour les tutelaires d'un Bac plus 6. Le médiateur de la République sollicite de la part des parties prenantes une attention particulière à la prééminence des intérêts supérieurs du Sénégal que nous avons la responsabilité de préserver. Le médiateur de la République appelle solennellement aux autorités de l'État du Sénégal et aux organisations syndicales d'enseignants, tous corps confondus, à renouer le dialogue autour des propositions nouvelles dont il se fait l'écho. Le médiateur de la République, s'il est parti en convené, s'offre en facilitateur d'un tel dialogue de sortie de crise. Puisse Dieu Tout-Puissant nous éclairer en nous apaisant pour que s'éloignent de notre territoire les démons qui déstabilisent jour après jour nos pays en grévant lourdement tous nos objectifs de développement. Le médiateur de la République, Maître Alune Badara Sissé. Le médiateur de la République, Maître Alune Badara Sissé. La République, Maître Alune Badara Sissé.